Qu'est-ce que pensez-vous du vaccin contre la COVID-19, le vaccin AstraZeneca qui a été suspendu par le gouvernement congolais en France et en Allemagne ? Nous allons parler de ce vaccin dans cette émission. Nous allons revenir sur le gouvernement Samaloukonde. C'est l'UDPS qui semble bloquer, je dis bien l'UDPS, semble bloquer la sourcil du gouvernement Samaloukonde. Nous allons en parler dans cette émission et on va revenir enfin sur les réformes électorales attendues pour les élections de 2023. Déjà, on apprend qu'Elamoukka est contre la démarche entreprise par les confessions religieuses pour la désignation de membres du bureau de la CENI. Mon invité ce soir, c'est Dr Jean-Baptiste Kankonda. Bonsoir. Bonsoir Ambroise Mamba. Une fois que vous m'avez appelé, je me suis dit, enfin, vous m'avez mis dans un état de ne plus me recevoir, dans un embargo. Je me suis dit, ok, voilà, je serai parti. Je suis content d'être là. Au moment où nous parlons, il n'y a plus d'embargo. Il n'y a plus d'embargo, là, je suis content. Alors, nous vous présentons, vous êtes président du parti, prenons-nous en charge. Et puis, c'est lui qui dirige le cartel de communicateurs du chef de l'État et aussi géniteur de quelques mouvements citoyens et associations médicales qui s'appellent ADPC, qui s'occupe de la drépanocytose et beaucoup de maladies. Vous êtes donc des lignons sacrées de la nation. Je suis dans les lignons sacrées. J'ai le pied et les bras et la tête dans les lignons sacrées. Parce que ça fait partie de notre formation et fondation. Où est votre gouvernement ? Le gouvernement Samaloukonde. C'est le tout premier gouvernement des lignons sacrées. Il traîne à quel niveau ? Je tiens d'abord à saluer M. Samaloukonde, bien qu'il nous n'a pas reçu. Il n'a pas reçu la diaspora. Je lui ai lancé le message l'autre fois. J'ai voulu être reçu, la diaspora, en tant que diaspora. Il est obligé de nous recevoir. Obligé ? Parce que la diaspora, chaque année, plus de 9 milliards de dollars dans notre PIB. Donc, alors que notre budget est de 4 ou 5 milliards. Il y a des tergiversations là-dedans. Mais la diaspora, chaque fois, est vraiment ponctuelle. La diaspora, c'est une structure, une institution ? La diaspora, c'est... Ou c'est des Congolais pris de manière individuelle qui envoient à leur famille un peu d'argent pour survivre ? Oui, tout ça, ça fait partie de l'économie. Parce que la diaspora, à un certain moment donné, a remplacé l'État qui n'existait pas. La diaspora envoie de l'argent à la famille qui les soutienne dans des deuils, dans beaucoup de problèmes, même soutenir les enfants qui vont à l'école et ne pas recevoir la diaspora. Je pense qu'il est passé autre... Mais il a encore temps, il peut encore se racheter. La diaspora envoie de l'argent. La diaspora, c'est le social du peuple congolais. La diaspora, même les ministres qui sont là aujourd'hui, la diaspora les soutiennent. Que ce soit ceux qui soient... Et puisque la diaspora peut s'énerver ? Oui, la diaspora... Et arrêter d'envoyer à sa famille... La diaspora peut s'énerver, mais je ne crois pas, avec Félix-Antoine Chilombo... Non, non, puisque vous dites que le premier ministre est obligé de recevoir la diaspora... Je vous l'ai dit bien, j'ai reconnu... Ça signifie que si le premier ministre ne recevait pas la diaspora, cette dernière pourrait s'énerver et arrêter son aide. Ce que vous estimez être une aide. Ça, c'est un raccordement frauduleux. La diaspora est là, il attend à ce qu'elle puisse être reconnue. Vous savez, la diaspora russe dans le monde, la diaspora israélienne, partout où ils se retrouvent, ils font des choses, ils ont des lobbies, ils sont dans le Capitole, ils sont à la Maison-Blanche, ils sont partout, comme la diaspora congolaise. Vous voyez, en Italie, il y a un ministre, notre consoeur, Cécile Kengé, que je salue en passant, qui nous a rendu un grand service. Même avant que le chef de l'État actuel, Félix-Antoine, la madame Kengé nous a aidés, nous a ouvert des portes de l'Union européenne, là où on pouvait aller toucher, frapper, raconter ce qui s'est passé chez nous. Raison pour laquelle, vous voyez, comme Kalev Mouton, qui est devenu aussi, aujourd'hui, personne n'en gratta, il est recherché partout. C'est parce qu'il y avait des sanctions quelque part. Nous voyons les Bochab et les autres, je ne vais pas citer les noms. C'est parce que la diaspora a fait un travail énorme. Alors, je vous montre, je vais clôturer par là. Quand une maison brûle, c'est les pompiers qui viennent, les pompés viennent de l'extérieur. Alors, nous, dans la diaspora, dans le temps, nous avons fait un travail énorme. Et là, je tiens à saluer toute la diaspora plurielle qui nous suit, que ce soit de la Belgique, que là où c'était l'épicentre des actions, que ce soit de Londres, que ce soit de l'Allemagne. Parce qu'il faut vous rappeler qu'en Allemagne, j'ai dirigé une synergie de pasteurs. Quand j'ai dit pasteurs, c'était des apôtres, des évangélistes, qui priaient pour les convois, qui avaient aussi une part active dans la pression du pouvoir de Kabila. Vous savez que l'Allemagne, c'est un pays qui est tellement chrétien. Et ça a permis à ça qu'on puisse faire des actions. Raison pour laquelle, quand un chef de l'État a été élu, parce que lui-même, il avait été reçu là-bas, il est rentré en Allemagne pour leur dire, nous voulons avoir le modèle. Dans la vie, il faut toujours avoir un modèle. Les modèles comme l'Allemagne, en Afrique, et je pense que c'est réfléchir et penser grand. Et je le remercie pour ça. Alors, on parlait du gouvernement. Vous saluez déjà le Premier ministre, même s'il n'a pas reçu la diaspora. Il va le recevoir, je sais qu'il va se rattraper. Oui, alors, et ce gouvernement, il traîne à quel niveau ? Non, écoutez, je pense que le Premier ministre, Samaloukonda, il a pris le temps d'expliquer à la population congolaise, au peuple congolais, que ça sera un gouvernement de warriors. Un gouvernement de warriors, c'est un gouvernement de combattants. Moi, je suis un combattant. Je suis fier de l'affirmer. Le chef de l'État, c'est un combattant, un grand combattant. Alors, quand Samaloukonda... Les Congolais en ont marre des déclarations, comme ça ? Non, mais écoutez, il a fait la déclaration, parce qu'il faut faire les choses minutieusement. Il ne faut pas faire les choses à la va-vite. Il ne faut pas que demain, on voit encore les gens comme M. Yabouli. On ne voudrait pas avoir des gens comme... Je me souviens de citer le nom. On voudrait avoir les gens qui... Les ministres des Finances ? Les ministres des Finances, vous les connaissez, c'est Léa Lugouli. On ne voudrait pas avoir des gens comme eux. Excusez-moi, je pense que pour lui, sa carrière politique... Ils sont comment ? Quand l'État décide, par exemple, d'activer la machine du peuple d'abord, lui, il est dans d'autres choses, il n'applique pas. Les chefs de l'État, et là, c'est le moteur, c'est la tête, c'est un leader. Une vision doit être accompagnée. J'enseigne aussi la leadership. Alors, quand une vision est matérialisée et soutenue, c'est comme un pasteur. On peut parler de leadership, de la vision du cadre chrétien, tout comme dans le cadre de la politique. Un visionnaire, il a l'idée, il a la fixation, il a l'orientation. Il faudra que les gens viennent s'associer à sa vision pour pouvoir la matérialiser. C'est le problème avec Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, quand vous avez des ministres que vous êtes choisis, qui doivent vous aider dans l'exercice de vos fonctions, qui doivent matérialiser, parce que nous, le Tshisekedi, c'est le peuple d'abord. C'est essayer de... J'avoue que l'État a mis le peuple dans sa focalisation. Donc, son leitmotiv, c'est le peuple. Son leitmotiv, c'est le peuple congolais. Alors, c'est l'homme. Alors, quand l'homme a des besoins, l'homme a des envies, ces envies doivent être aidées. Donc, par exemple, regardez l'exemple de... de l'histoire de... de la gratuité de l'enseignement. Ça a été combattu. Mais, heureusement que la Banque mondiale, les chefs de l'État, juste un coup de fil, ils ont dit parler, ça s'est passé il y a deux semaines, il a pu le revenir à la table de négociation, il a pu le convaincre qu'il puisse continuer à soutenir cette vision. Ce n'est pas les enfants de Félix qui vont à l'école. Oui, il est le chef de famille, il est le père, il est le père de la nation, c'est tous ses enfants. Mais ce ne sont pas ses enfants biologiques. Alors, quand il demande à ça que cette vision puisse être matérialisée, ça permet à ça que le peuple conglo puisse se retrouver. Passez, vous êtes un grand journaliste dans ce pays d'investigation, passez, demandez les chauffeurs de taxi, de catch, passez, posez des questions à nos frères qui conduisent le motard, parce que je n'ai pas trop le mot de... Posez-leur la question, ils vont vous dire qu'ils sont tellement soulagés. Mais qu'en est-il de ceux qui sont dans les fonctions publiques que les enfants ont quand même... Vous estimez que c'est... Parce que le Premier ministre est en train de faire un tri pour éviter qu'il y ait dans son gouvernement des gens comme ceux que vous avez cités, le ministre des Finances, c'est ce qui fait traîner le gouvernement, la sortie du gouvernement. La sortie du gouvernement, ce n'est pas une priorité, mais ça va venir. Ce n'est pas la sortie du gouvernement qui va faire aujourd'hui qu'on ait des mots plus atomiques. Pourtant, tout s'est arrêté. On lui donne le temps. Tout s'est arrêté en attendant ce gouvernement. D'après mes informations, avant la fin de cette semaine, nous aurons un gouvernement. Imaginez, les gens ont attendu sept mois avant que le gouvernement Iloukamba puisse sortir. Et qu'est-ce qu'on a vu avec le gouvernement Iloukamba ? Rien. C'était de blocage. C'était de... Mâque du respect, cher député. Le premier gouvernement de Félix Tshisekedi. Nous habitues-tu avec ça ? C'est une manière pour lui de nous habituer à traîner, à tendre et à attendre, parce que vous vous rappelez les sept mois de l'attente du gouvernement Iloukamba. Je vous montre l'exemple. C'était une première expérience avec ces gens-là. Parce que Félix, en entrant au gouvernement, en accédant à la majorité du supermé, il a demandé à ses cœurs « Lui ne vient pas pour qu'il puisse fouiner. » Ça, c'est vrai, il ne voulait pas fouiner. Il demandait aux méchants de changer. Il voulait à ce que les gens puissent comprendre qu'ils doivent travailler pour le pays. Il avait la possibilité de chasser tous les gens qui avaient joué de mauvais rôles, qui étaient déjà des ministres dans les anciens gouvernements. Mais il a dit... Il ratissait large. Il a dit à tout le monde « Venez, nous devons travailler pour ce pays. Nous devons aider notre peuple. » Et je demande à ceux qui avaient commis des crimes, des bévues, et ainsi de suite, « Revenez, nous devons travailler ensemble. » Ces gens-là, nous ne l'ont pas cru. Il a crié. Il était comme un évangéliste. Moi, je dis que c'était un évangéliste et un pasteur. Parce qu'il est passé partout, que ce soit dans la diaspora. Là où je l'ai accompagné, que ce soit ici, il a dit que son objectif, ce n'était pas que le méchant. Le méchant, c'était qui ? Le méchant, c'était des gens qui sont dans leur poste d'attache qui ne travaillaient pas. Alors, il leur a demandé de pouvoir comprendre que nous parlons de changement de mentalité. Essayez de changer vos mentalités. Essayez de travailler pour ce peuple. À un certain moment, il en avait le ras-le-bol. Il s'est dit, « Enough is enough. » Donc, trop, c'est tôt, trop, il a dû arrêter. Maintenant qu'on a Sam. Sam, il a déjà démontré de quoi il est capable. C'est un homme compétent. C'est quelqu'un qui, quand ça ne marche pas, il dit, « Je démissionne. » Ça, ce n'est pas un ADN de congolais, des politiciens congolais. Et ça, c'est quelque chose qui est louable. Il pourrait alors démissionner aussi ? Si ça ne marche pas, il va démissionner. Mais jusque-là, je ne crois pas que ça me va démissionner parce qu'il a eu un morceau facile. Pourquoi ? Il a eu un Batul Kwebo, que je salue en passant, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui lui a fait un ratissage. Donc, il a fait une sélection. Tout le temps que Batul Kwebo, il n'a pas débordé même d'une journée, d'un jour, par rapport à la mission lui confiée par le chef de l'État, Antoine Félix Tchilombo Tchisekedi. Il a respecté le Coran, le temps qui lui a été accordé. Il a ramené le tablier au chef de l'État. Le chef de l'État qui a choisi sa main. C'était dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Sa main, pour lui, de faire le casting. Alors, là où je ne suis pas d'accord ? C'est quand les gens disent que c'est l'UDPES qui est en train de bloquer. Mais comment l'UDPES ? Parce que l'UDPES... Oui, c'est effectivement la question que j'allais poser d'ailleurs tout à l'heure. On dit que c'est l'UDPES qui bloque parce que l'UDPES avec ses 135 candidats pour 8 postes à pourvoir. L'UDPES qui a vu son secret général tenir une déclaration ou un discours devant les combattants de l'UDPES pour leur dire, par exemple, que non, le Premier ministre attendait la liste de l'UDPES qui traînait. Je salue en passant le secrétaire général de l'UDPES, Augustin Kabouya, un homme digne, humble et posé, limpide. Je salue aussi, en passant, je ne veux pas d'y aller ici, je salue aussi en passant le président d'intérim Jamar Kabound ou Akabound et... Il ne faut pas prendre une discussion, je la prends dans le contexte de l'élaborateur de ses enfants. Kabouya est en train de s'adresser à son peuple, à son base. Il leur dit, voilà sa position. Kabouya n'a pas communiqué officiellement. Kabouya n'a pas dit officiellement que ce soit sur vos antennes. Ou bien sûr, Kabouya, c'est comme les sphinx, ils jouent le rôle d'être mal compris. Ils parlent aux gens. Ils disent, par exemple, excusez-moi, moi je postule, je vais devenir ministre. Si ça ne marche pas, il y a beaucoup de fonctions. Si ça ne marche pas avec moi, je ne suis pas là pour dire, bon voilà, si ça ne marche pas, c'est la fin du monde. Non. Alors, si je vais, je lui dis, écoutez, voilà, moi je vais dépostuler à tel poste, à tel poste, et qu'il va poser, donc Sam Maloukonde, il a la possibilité, lui personnellement, parce qu'il est le chef, il a un mandat de regarder. Il peut y avoir même 300 postulants. Je suppose qu'on a vu ici, dans des sociétés de l'État, il y a peut-être 30 postes, mais il y a 5000 postulants. Ça, c'est pas un problème. Je ne vois pas ce que Kabouya a dit, qui peut contredire ou bien arrêter le bon fonctionnement de l'État, ou bien le bon fonctionnement, parce que l'UDP, ce n'est pas ce qui dirige le pouvoir, le pays. C'est le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir. Le chef de l'État, il nourrit la réflexion à partir du parti vers les institutions. Antoine Félix Tchilongo, il est le président de tout le monde. Il est le président des aveugles. Il est le président des confessions religieuses. Il est le président de tout le monde. Il n'est pas le président de l'UDP. Tout le monde n'est pas de l'UDP. Tout le monde, toute personne qui est élu chef de l'État, tout le monde n'est pas de l'UDP. Mais l'UDP a une vision. L'UDP s'est dit aujourd'hui, nous voulons appliquer le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi ? Quand les gens disent que le chef de l'État doit aller à l'Est, mais oui, les gens ne comprennent pas. Le peuple d'abord, c'est le bien-être du peuple. La manger, distrouiller comment, d'une manière claire les richesses de notre pays. Jusqu'à là, c'est un slogan. Ce n'est qu'un slogan. Je ne sais si. Après deux ans des mandatures de Félix Chissakédit. Je vous ai toujours rappelé ici, Ambroz Amba, que Moubout nous a pris 32 ans de destruction. Kabil, le fils, il nous a pris 18 ans de destruction, ça fait 50 ans. Plus les 4 ans de Kabila, de Mouzé, ça fait 54 ans qu'il y a la destruction. Félix ne veut pas faire le miracle. Dieu le Père a créé le monde dans 6 jours, le 7ème jour s'est reposant. Pourquoi Dieu s'est reposant lui qui a créé le ciel et la terre ? Donc, Félix n'a que 2 ans. Il est dans le prémice. Mais ne comprenez pas que dans 5 ans, Félix va tout maximiser. Non. Il va faire ce qu'il peut dont l'État lui est parti. Et je voudrais vous revoir, Félix, après 10 ans donc il aura un 2ème mandat. Vous essayez de maximiser. Parce que là, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit où, quand vous faites des réformes, les gens ne les comprennent pas. Ce n'est que par après, quand les réformes commencent à produire, que les gens comprennent mais les peuples se retrouvaient. Alors, pour ce qui me concerne, Kabouya n'est pas en contradiction avec le peuple d'abord. Kabouya, il a parlé à tous ces membres-là pour leur dire mais voilà. Parce que, excuse-moi, si je vais chez Kabouya, j'ai fait la pression, j'ai dit, écoute, CG, moi je veux être ministre, mais on me dit, écoutez docteur, vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres postulants. Mais nous devons savoir que nous ne sommes pas les seuls aussi. Nous avons nos frères de l'ensemble. Nous avons nos frères de... Écoutez, il y a un peu de tout le monde. Alors, il faudrait que Sam ait la capacité, je lui en accorde, de s'asseoir, de regarder par rapport à ce que le chef de l'État lui a demandé. Nous ne voudrions pas revoir ici dans ce gouvernement les gens comme les Steve Mbikai, ça, ça m'engage moi. Effectivement. Excusez-moi, je l'ai dit. Il est de l'Union Sacrée. Je l'ai adhéré à l'Union Sacrée. Venir de l'Union Sacrée, ce n'est pas une blanchissérie. Il n'a pas droit d'être au gouvernement. Ambras, Mamba, l'Union Sacrée, ce n'est pas une blanchissérie. Vous avez volé hier. Vous venez de l'Union Sacrée, vous venez vous livrer. C'est comme l'entraînement. Il n'est pas le seul de ceux que vous dites avoir volé. Je l'ai dit ceci. Je n'ai pas dit qu'il a volé. Ah, ok. Parce que vous avez dit que vous avez volé hier. C'est un exemple que je donne pour ceux qui viennent de l'Union Sacrée qui pensent que ceux qui ont commis comme bévus ou bien bavus comme des problèmes des temps passés, ils doivent revenir se cacher dans l'Union Sacrée. Ça ne se passe pas comme ça. L'Union Sacrée, c'est une vision. Je vous ai parlé ici dans le préambile de notre Constitution, nous parlons de l'Union Sacrée. Félix n'a pas inventé. Je suis fier de le dire. Construisons un État moderne, mais allons dans notre préambile de notre Constitution. C'est ça que Félix veut voir. Il faut voir que les gens se réunissent. Alors, quand quelqu'un vient de l'Union Sacrée, il vient avec... Parfois de venir ministre, il vient seulement accompagner les autres. Quand vous venez dans l'Union Sacrée, vous accompagnez les autres. Si vous permettez, vous venez soutenir une vision. La vision, c'est quoi ? Écoutez, moi je suis ici, vous me connaissez, ça fait plus de quatre ans que je suis ici. Je communique pour les chefs de l'État. Vous ne m'avez jamais posé la question si les chefs de l'État me payent combien ? Je n'ai pas besoin. C'est un devoir citoyen. J'assume. Cela ne veut pas dire que vous n'en avez pas besoin. Je dis bien, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas raison. L'homme n'a jamais été satisfait. Mais cela ne veut pas dire que je dois maximiser ou bien imposer mes lignes de conduite ou bien dire, bon voilà, moi je veux faire ça une fois qu'on me paye. Non, ça ce n'est pas un devoir citoyen. Ça ce n'est pas ce qu'on a appris dans la grande université qui est l'UDPS. Vous comprenez ? Alors, quand Kaboué aujourd'hui parle à son peuple, il leur dit, mais voilà, c'était une façon de répondre aux autres. Même ceux qui font la pression, mais ceux qui sont arrivés à l'ignos sacré des derniers puits. Ils disent, mais voilà, M. Kaboué, nous on voit tout ça parce qu'ils sont dans l'ignos sacré. Non. C'est pourquoi il a répondu indirectement. Mais il a de lourdes responsabilités, M. Kaboué. Moi, à sa place, écoutez, je ne permettrai pas. Vous voyez-vous la pression qu'il y a actuellement sur le président de la République malgré l'attente qu'il y a autour du gouvernement des lignos sacrés ? Cette pression pour qu'il y ait des résultats pour les Congolais et non seulement des résultats et qu'il y ait des élections en 2023. Comment voyez-vous cette pression ? Le chef de l'État ne subit aucune pression parce que tout le monde sait que nous devons aller aux élections en 2023. Le connaissant personnellement, respectant ses convictions, connaissant ses convictions, connaissant qu'il ressort d'une université là où il a beaucoup appris. N'est-ce pas que les gens l'ont accordé des intentions de préjugés ? N'est-ce pas qu'on a vu le chef de l'État faire un discours sans document pendant une heure ? Pour ceux qui lui accordent ou bien de la tâche de mauvaises intentions, nous irons aux élections. Mais il y a de préalables avant d'aller aux élections. Regardez l'imbruglio que l'Église catholique, la SEMCO, est en train de nous mettre. N'est-ce pas qu'on a décrié la loi Ronsard Malonda et l'autre là c'était qui Minaku ? N'est-ce pas qu'on a vu ce qui s'est passé à la SEMCO avec d'autres confessions religieuses ? N'est-ce pas qu'on s'était dit nous avons l'obligation de restructurer la loi électorale ? Aujourd'hui, l'Église catholique représentée par Cholet et Soléminos Cardinal Ambongo que je respecte beaucoup, ont présenté leur carnet d'adresse ou bien ligne de conduite. Alors je me pose des questions comme la majorité des Congolais. Ces gens avaient décrié pour dire qu'on ne peut pas aller aux élections avec l'ancienne loi électorale. N'est-ce pas ? N'est-ce pas que le choc de l'État a donné à l'Église catholique la possibilité d'essayer d'aider afin qu'on puisse réformer la SEMI ? Comment aujourd'hui l'Église catholique peut sortir un document ou regarder la difficulté qu'ils ont maintenant avec la Mouka ? Pour dire que la Mouka n'existe pas pour dire que nous demandons que les gens puissent postuler. Entre-temps, Cholet avait dit qu'il sortait de là. Entre-temps, lui, Mbomo avait dit qu'il sortait de là, il ne va pas y mettre. Mais ce fois qu'on a vu ici les confessions religieuses, parce que l'Église catholique n'a pas le monopole du peuple, dans d'autres pays on ne parle même pas de l'Église catholique, on l'a vu ici à Brazzaville, on ne voit pas à Paris, en France, l'Église catholique de là-bas, bien qu'elle est vraiment implantée, s'est mêlée d'histoire politique. On n'a pas vu aux États-Unis, on n'a pas vu ça en Allemagne. Et c'est quoi le mal lorsqu'elle s'affiche ici ? Je voudrais que l'Église catholique puisse rester dans ses bottes, dans la structure, parce que ce sont des ONG, d'après notre constitution, ils sont sur le même pied d'égalité avec le musulman, les églises de réveil. N'est-ce pas qu'on a vu Sonika Fouta décrire qu'un Mbomo c'est un homme très tribal, parce qu'il avait préparé ses deux frères, ses deux cousins, qu'il devait venir, parce que comme il n'a pas reçu mandat, il n'a pas été élu par le prémisse de ce qui s'était passé, là il s'était fâché. Qu'on n'ose pas qu'on a vu le cardinal Mbomo décrier que les trois candidats favorables dont Sylvain Loumou, dont je soutiens la candidature, parce qu'il est parmi les premiers qui sont allés, il est doctorant, il a une maîtrise dans l'histoire de la CNI, il a une expérience dans tout ça. Il a présenté sa candidature, il a déposé sa candidature à la communauté islamique, et c'est la communauté islamique qui va endosser sa candidature auprès des confessions religieuses pour désignation, et vous dites soutenir sa candidature, mais déjà, il y en a qui demandent qu'on suspende ce processus de dépôt de candidature de désignation de membres du bureau, qu'on pense d'abord aux réformes électorales à travers les lois, comment vous trouvez ? Je suis très content de soulever le mot parce qu'il a reçu une invitation, il se sent normal comme tout Congolais, il est capable, il est intelligent, il a l'expertise mondiale avérée, il a tenu de poser sa candidature, lui on ne le reproche pas là-dessus, mais par rapport à cette loi-là de restructuration de la CNI, je dis qu'il est tellement impérieux qu'on puisse sursoir ça, parce que l'église catholique est en train de jouer le chaud et le froid, pourquoi ils sont capables et comment, pressés, de se précipiter alors qu'ils ont demandé à ça que la loi de la CNI puisse être revue ? Là, il y a un souci, pose-nous la question, il y a des choses qui se racontent, qu'ils auront reçu de l'argent de la part, tout ça, ça c'est pas un autre problème, mais je voudrais que ces gens ne puissent pas jouer les troubles faits, qu'ils les laissent sur les choses sur leurs cours, le problème, l'urgence, ce n'est pas les élections, est-ce que l'église catholique peut nous dire les scandales qui se passent à Louis-Alabar ? Est-ce que l'église catholique peut nous dire comment les quoi, comment ils gèrent leur diocèse ? Je voudrais que l'IGF puisse aussi s'y atteler, je vous demande sincèrement. Comment l'IGF se passe dans la gestion des diocèses ? Effectivement, c'est ça des ONG, on doit savoir d'où proviendrait l'argent, il faudra que l'église catholique nous explique où se trouvent en ce moment les 40 000 smartphones qu'ils ont reçus de l'autre côté. Je suis sérieux, l'on objectif c'était quoi ? Voilà le problème maintenant avec leurs alliés, la NUCCA. Alors, moi je me demande, nous devons sursoir cette... Comment vous trouvez maintenant le fait que Martin Fayoul ou Adolphe Mouzito et les autres sont opposés à la démarche des confessions religieuses, déjà dans la désignation des membres de la CENI, parce qu'on parle déjà du dépôt des candidatures, des présidents de la CENI, des candidats présidents j'allais dire, mais dans cette démarche, la MUCA est opposée à cette démarche. Je veux dire qu'on parle des individus qui est de la MUCA, les MUCA n'existent pas. Est-ce qu'on doit parler maintenant de la MUCA, la MUCA entre Martin Fayoulou et Mouzito ou bien doit-on parler de la MUCA de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Mbemba ? Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba sont-ils encore dans la MUCA ou à l'Union Sacrée ? Non, écoutez... Dans l'Union Sacrée on garde toujours... C'est écrit où ? C'est écrit où ? Qui a la capacité et le pouvoir de chasser les autres dans une institution ? N'est-ce pas qu'on a vu Martin Fayoulou gérer la G7 ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il veut refaire la même chose ça ne marchera pas. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup c'est un ami c'est un frère et je le salue en passant mais je suis d'accord avec lui sur ce point-là. L'Église catholique ne peut pas je vous ai parlé ici de jouer le froid le jeu de ping-pong tout le monde est unanime pour dire que nous devons restructurer la CENI. ce qui est tout à fait normal. Nous devons revoir ce qui se passe dans la CENI parce que l'Église catholique a échoué. L'Église catholique dirigée par M. Ambon et son éminence ils ont joué les troubles faites. N'est-ce pas qu'on a entendu M. Ambon dire que les trois candidats le potentiel président de la CENI ils proviendraient de la province du chef de l'État alors que le chef de l'État ne le connaît même pas. ce n'est pas du tribalisme ça. Pourquoi lui quand il a amené ces deux pions qui sont venus de l'Équateur on n'a pas parlé de l'État je ne veux pas entrer dans ce mauvais jeu là. Alors l'Église catholique M. Ambon cette information aurait été démentie. Non ça n'avait jamais été démentie parce que celui qui a accusé celui qui a dit dans leur réunion c'est M. Kofuta il n'est jamais retourné là-dessus pour dire que ce n'était pas vrai. Alors pour ce qui me concerne je leur demande de se calmer ils doivent s'occuper de leur mission première d'évangéliser ils doivent s'occuper de leur mission première de s'occuper des pauvres nous avons la guerre à l'Est est-ce que vous avez déjà vu l'Église catholique faire la cagnotte même comme notre armée que je salue maintenant qui est en train de faire de quoi qui vont de victoire en victoire là je salue directement la chef de l'État qui a une autre politique dont nous voyons notre armée en train de récupérer là où l'ADF ils avaient occupé Vous n'auriez voulu voir l'Église catholique faire quoi exactement ? Mais comment ? Mais parce qu'ils sont là pour s'occuper des pauvres ils sont là dans les sociales ils pouvaient quand même faire une quête les gens ensemble à manger aussi des sujets pour soutenir notre armée c'est la seule chose que vous voyez pour je ne vais pas d'abord deux parce que les autres ne sont pas impliqués comme ils l'ont fait nous voyons le pape le Saint-Père a fait les déclarations je suis membre de l'Église catholique le Saint-Père il a fait une déclaration dans ce domicile vous donnez raison à Martin Fayoulou alors ? je dis bien ça parce qu'il est contre la démarche des confessions religieuses particulièrement de l'Église catholique je dis que je suis d'accord avec Martin Fayoulou à ce point là alors qu'on arrête qu'on suspende qu'on suspende alors les processus de désignation de membres du bureau pour ce qui me concerne on doit d'abord restructurer et revoir la loi électorale on doit d'abord auditer la CENI ça c'est les promises on doit savoir qu'est-ce qui s'était passé ils ont eu combien d'argent qu'est-ce qui reste est-ce qu'il y a moyen de revoir tout le monde est unanime là-dessus et pour aussi Martin Fayoulou le dit je dis chapeau à lui il a pris son courage à deux mains même si comme il a été soutenu par ces gens là aujourd'hui se retournent entre eux ils s'enfoncent là je suis content parce que le Martin Fayoulou ne doit pas être ignorant que ces gens là ils jouent un rôle je vais terminer par là et lutte parenthèse le cardinal Ambongo c'est ministre des affaires étrangères de Saint-Père Saint-Siège à Rome il est ici à mission que vous ne le vouliez ou pas le rapport qu'il a il n'amène pas au chef de l'État il l'amène à Rome voilà la vérité il est le ministre des affaires étrangères qu'est-ce que vous voulez insinuer ? je voulais insinuer que le cardinal Ambongo ne joue pas son propre jeu donc s'il parle en tant que Congolais il enlève son masque de cardinal le trop puissant là je l'accorde mais s'il le fait en tant que cardinal c'est-à-dire qu'il a une mission c'est comme un ambassadeur israélien qui vient ici il parle par rapport au pays qu'il a envoyé à celui qu'il a envoyé parce qu'il a l'immunité diplomatique cardinal Ambongo peut voyager dans tout le monde dans tous les pays sans visa parce qu'il a une carte donc êtes-vous en train de réaliser qu'il y a quand même un défi à rélever pour le président de la République Félix Tchisakedi des données d'ici 2023 aux Congolais un processus électoral crédible le chef de l'État n'a jamais dit qu'il n'y aura pas élection en 2023 les gens impitent des choses par défaut il ne s'est jamais prononcé il y a quand même des déclarations qui sont faites au niveau des lits de pince des combattants je vous parle des combattants il y aura remise et reprise ça n'engage pas ça n'engage pas le chef de l'État le chef de l'État c'est une institution la présidente de la République une institution est séparée et organisée si moi en sortant d'ici j'enlève mon manteau des communicateurs du chef de l'État j'enlève mon manteau des présidents des partis politiques je fais une déclaration en tant que personne vous n'allez pas me condamner est-ce que nous sommes en démocratie ? est-ce que le combattant a la droit d'exprimer ? oui est-ce que l'FCC a la droit d'exprimer ? oui je suis vu M. Camber cet après-midi en train de restiger la même Église catholique parce que nous ne sommes pas allés nous n'avons pas restructuré la CENI est-ce qu'ils sont contre ? est-ce que quelqu'un les a arrêté pour ça ? il le fait désormais comme un opposant parce qu'il estime qu'il y aurait eu une certaine connivence entre l'Église catholique et le pouvoir en place M. Camber il est dans l'opposition soit dans la résistance tout ça c'est l'opposition M. Fayoulou il est dans l'opposition parce qu'il a abandonné le courant le problème de vérité des urnes ils sont dans l'opposition ils ont les droits nous au pouvoir on a les droits mais il ne faut pas nous imputer les choses dont on n'a pas dit c'est l'Église catholique qui doit assumer s'il reçoit de contradictions nous sommes en démocratie ils ne peuvent pas dire qu'elle les a sous-doyés parce qu'il y a eu ça non ils ont l'obligation parce que en donnant leur proposition mais imaginez que demain l'Église de réveil les Églises de réveil donnent aussi leurs propositions il faut les accepter imaginez que la confession que la confession musulmane de leur proposition c'est de la bonne guerre nous sommes en démocratie je n'ai pas les choses de l'État qui les a dit de faire ça alors si aujourd'hui l'Église catholique au lieu de regarder d'abord le peuple au lieu de soutenir la vision de soutenir la gratuité de l'enseignement parce qu'eux n'ont pas vocation vers des enfants ils n'ont pas vocation vers des enfants mais nous qui avons des enfants nous leur demandons n'est-ce pas qu'on a vu ici plus de 6 000 ou bien 9 000 Églises catholiques fictives l'Égypte va s'y attélérer ils doivent quand même regarder là parce que nous nous sommes les parents eux ils vont rentrer à la maison il y a des bonnes il y a tout le monde des domestiques qui vont préparer pour eux mais nous on rentre à la maison vous et moi on a besoin de manger maman va préparer tout à l'heure il y a un problème d'électricité ici dans ces studios ça nous casse la tête ils n'ont pas besoin de ça nous vivons dans ce pays mais nous n'avons ne vaut pas le même urgence oui alors il y aura élection en 2023 vous l'avez dit mais au niveau de l'UDPS on estime par exemple que la COVID-19 constitue une raison valable pour glisser économiquement le pays serré à genoux est-ce que c'est une réalité oui est-ce qu'on a eu le problème de COVID-19 oui déclaré je pense le 10 mars 2020 oui est-ce que la COVID c'est une pandémie à dimanche mondiale oui est-ce que dans tous ces temps notre gouvernement a encaissé assez oui non alors est-ce que dans tous ces temps avec l'ancien gouvernement de Ilou et Iloukamba est-ce qu'on a pu mettre de côté 250 millions de dollars pour que dans 5 ans on aura 1 milliard 250 millions pour préparer les élections ça ce sont des questions est-ce qu'on a eu renflouer nos caisses de l'Etat ça ce sont des questions on doit se poser n'est-ce qu'on a eu le temps plus de 3-4 mois où l'Etat ne fonctionnait pas sur le cadre du business oui est-ce qu'on a eu dans ce pays de couvre-feu oui est-ce qu'on a eu dans ce pays écoute il y a des paramètres mais là où moi je vais répondre c'est que si vous voulez que je parle de l'UDPS je suis très à l'aise l'UDPS depuis 37 ans 38 ans la lutte pour que nous puissions être recensés l'UDPS ne peut pas s'en passer au recensement ça c'est un le premier préalable qui est la demande de tout le monde est-ce qu'il y a moyen que nous soyons identifiés oui c'est la recommandation de l'UDPS depuis la nuit de temps est-ce que le chef de l'Etat doit nous doter de la carte d'identité oui vous et moi nous n'avons pas la carte d'identité oui mais il faut la faire dans les délais nous ne savons pas si nous sommes permettés nous ne sommes pas congolais qui vous prouve que vous êtes congolais vous avez la carte d'électeur est-ce que vous avez la carte d'identité vous qui me suivez là chez vous je vous respecte vous êtes le téléspectateur de haute de haute facture est-ce que vous avez la carte d'identité nous dans l'Etat on avait la carte Yamaya Pondou et je le faisais la fière de l'exhiber mais depuis les 22 ans de la Kabyrie 4 ans de musée et 18 ans de Kabyrie on n'a pas la carte d'identité le problème du récent mais nous devons savoir en 2015 avec l'ONIP mais on a vu quand même l'opposition l'ONIP est en train de travailler je salue les acteurs de l'ONIP l'ancienne ONIP je parle de l'actuel je le salue je préfère le rencontrer parce que ces gens là ils suivent la vision du chef de l'Etat voilà les gens sur lesquels on peut applaudir ils ont proposé ça à l'Assemblée Nationale il faut que l'Assemblée Nationale puisse y atteler dans un délai mais où est le problème du chef de l'Etat là-dedans lui il sait que nous sommes venus nous devons identifier nous devons recenser les gens nous devons leur doter des cas d'identité biométrique nous devons savoir nous sommes maintenant évalués à plus de 5 millions d'habitants personne ne s'est opposé au recensement tout le monde accepte le recensement mais dans le délai constitutionnel parce que le recensement selon vous le risque de constituer un alibi pour produire au glissement électoral vous mettez dans ma bouche ce que je n'ai pas dit si ça permet qu'on puisse glisser parce que c'est constitutionnel je ne vois pas où il y a un problème mais nous n'en sommes pas là ne nous prêtez pas des intentions qu'on n'a pas le chef de l'Etat ne s'est jamais prononcé il n'y a aucune autorité ni représentant du chef de l'Etat Félix Antoine Quilombo qui s'est prononcé là-dessus pour dire que nous allons glisser non pourquoi les églises cardiotéliques sont pressées pourquoi les gens de l'opposition sont pressés mais pourquoi ces gens-là excusez-moi je vais citer Jean-Pierre Memba vous connaissez sa carte d'identité non ? M. Foyer est-ce qu'il a une carte d'identité non ? est-ce que le chef de l'Etat a eu un carte d'identité non ? qu'est-ce qui prouve que vous êtes congolais ? entre nous posons-nous des questions nous ne sommes pas des congolais comment tu peux dire que je suis congolais aussi longtemps que je n'ai pas des cartes d'identité l'actuelle carte d'électeur on ne parle pas de carte d'électeur ça a une validité d'identité la carte d'électeur ça a une validité de combien de temps ? allez voir la carte d'électeur ça a une validité de combien de temps ? alors quand quelqu'un a la carte d'identité ça a la validité peut-être de 6 mois au bien de 6 ans au bien de 7 ans de 10 ans dans d'autres pays mais nous avons la carte on parle bien de la carte d'électeur Ambroise Mambo vous êtes un intellectuel de mon pays je suis fier de vous parce que les gens vous suivent les téléspectateurs de haute facture vous leur dites bon nous avons la carte d'électeur mais quand les élections sont finies on jette les cartes normalement c'est ça la logique ça c'est pour l'élection l'élection c'est déjà passé en 2019 nous sommes maintenant en 2021 on n'a pas la carte d'identité on ne peut pas vouloir aller aux élections sans que l'église soit disant l'église catholique là puisse soutenir faire la pression au gouvernement pour dire mais écoutez on a besoin de carte d'identité tout le monde n'a pas le pouvoir de s'acheter le passeport je salue en passant madame Nzenzé qui est la ministre des affaires étrangères et puis le chef de l'état madame Nzeba madame Nzeba nous avons maintenant un passeport personne n'avait dit que ça n'allait pas descendre le prix nous avons un passeport qui coûte que 99 dollars s'il vous plaît et le chef de l'état toujours là l'impression et l'intention de le descendre le prix ça doit revenir même à 80 dollars même à 50 dollars ça c'est la pensée du chef de l'état mais on n'a pas la carte d'identité comment on va avec la carte d'électeur traversant par exemple ici à Brazzaville si vous avez un passeport tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un passeport on va revenir on va revenir au Covid-19 on va revenir à la Covid-19 il y a un problème de vaccins qui s'est posé on a suspendu les vaccins à AstraZeneca qui étaient venus comment trouvez-vous le fait que ce vaccin pose problème dans plusieurs pays en Europe particulièrement je suis très content parce que je suis parmi les pionniers j'ai pris le risque de dénoncer ce vaccin ici sur votre plateau et je vous remercie pour le temps et je remercie aussi sur ma manière encore nous avons accordé le temps de parler de ça nous sommes des visionnaires c'est un vaccin d'AstraZeneca c'est un vaccin qui est à titre expérimental et là je suis très sérieux parce que c'est le domaine qui me concerne expérimental c'est un vaccin qui est sur le plan dans le domaine pour le temps ici les périodes expérimentales fabriquées par des millions c'est fabriqué par des millions c'est là où j'en décris à l'OMS la période prophylaxique de ce vaccin n'est pas connue comment on peut prendre un vaccin qui est dans une période expérimentale dont on ne connait pas le danger après trois mois après deux mois après deux semaines quinze semaines après un mois une année on peut le prendre à grande échelle est-ce que ça qui a un souci et ce vaccin est fabriqué par la société Linda Gates Bill Gates que nous savons que tout le monde connaît comment ce vaccin nous a été donné gratuitement fabriqué au Canada je ne parle pas de mon pays je suis fier de mon chef de l'état parce que c'est un visionnaire il a compris de quoi je ne veux pas mettre mon peuple en danger voilà un grand la suspension ça ne veut rien dire la suspension moi je demandais ici ça veut dire qu'on pourrait y revenir prochainement je dis ça si nous sommes en politique le chef de l'état l'a suspendu momentanément pour qu'on puisse d'abord voir dans d'autres pays comment expliquer que notre équipe de réponse qui a le rapport dirigée par monsieur Mouyembe toutes les personnes qui voyagent ou bien qui arrivent parlons d'abord de ceux qui arrivent disons que 500 personnes fois 45 dollars à chacun qui doivent faire la réponse nous avons 18 000 dollars par jour où va cet argent ça c'est notre débat le chef de l'état m'a jeté des clients si c'est quelqu'un qui nous écoute il nous suit il me suit je lui demande c'est vrai j'ai vu le chef de l'état il était à la Kinko pour voir le vaccin pour le réceptionner pour le voir mais le chef de l'état doit savoir que nous avons des scientifiques ici nous avons la pharmacologie nous avons la faculté de pharmacie nous avons des médecins ici nous avons des techniciens ici il faudra qu'ils prennent d'abord ce vaccin et c'est de l'analyser à court terme parce que ce vaccin va modifier le génétique de l'homme nous avons déjà des plantes de maïs transgéniques modifiées génétiquement qui nous créent beaucoup de problèmes nous avons des animaux qui sont créés génétiquement parce que ce vaccin viendra ici pour modifier le génétique de l'homme le chef de l'état est très trop sensible et je félicite aussi madame Denise Niakeru qui a écouté qui est elle-même dans le domaine médical je sais que le chef de l'état est le mieux conseillé sur ce point là ils ont dit non 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 le docteur quand on a ce qu'il a dit c'est vrai on doit d'abord examiner ce vaccin parce que ce vaccin dans d'autres cieux ça crée déjà des problèmes des effets comme c'est un vaccin qui est à titre expérimental et que l'OMS n'a pas ratissé l'âge pour dire c'est un vaccin un vaccin son objectif c'était quoi ? c'est pour nous protéger contre la maladie et contre la maladie alors si ça ne vient pas pour protéger donc il y a un problème un vaccin c'est pour empêcher par exemple on a vu le vaccin contre la polyamylite ainsi de suite qui est protégé mais le vaccin à AstraZeneca comme les autres qu'on est en train de sortir déjà AstraZeneca n'a la durée que de deux mois ou bien d'ici là ça va expirer mais pour donner des questions une fois qu'on a implanté ou bien on a vacciné quelqu'un est-ce que ça va empêcher que quelqu'un puisse attraver la Covid non qu'est-ce qu'il est dit ? je vous dis je suis scientifique est-ce que ça va empêcher aux gens je voudrais que notre confrère que je respecte beaucoup le docteur Eteni nous dise est-ce que quand on prend ce vaccin là on va éviter d'avoir des gestes barrières on va éviter de porter le masque ou quoi que ce soit donc moi je me dis que ce soit Eteni Longondo qui a pris son courage à deux mains pour dire nous arrêtons nous suspendons la prise de ce vaccin en attendant qu'il y ait des recherches je le salue parce que je le critique il faut accepter quand quelqu'un fait du bien je le félicite monsieur le ministre de la santé la suspension de ce vaccin au Congo a dépendu beaucoup plus d'autres suspensions en Europe particulièrement et si en Europe on reprenait le vaccin ça signifie qu'au Congo on reprendra le même vaccin nous sommes pas en Europe l'Europe déjà j'aurais voulu qu'on commence d'abord avec ce vaccin aux Etats-Unis où il y a eu beaucoup de morts j'aurais voulu qu'on commence avec ce vaccin en Allemagne c'est vrai qu'en Allemagne par rapport à leur prévention leur stratégie d'anticipation ils n'ont pas eu beaucoup de morts mais ils devaient amener d'abord ce vaccin en Chine ils devaient d'abord amener ce vaccin à Paris en France où il y a eu beaucoup de morts mais là ils n'ont pas reçu parce que Macron lui-même Macron ne croit pas ce vaccin il y a des preuves alors qu'ici chez nous nous avons des antidotes pourquoi on n'a pas voulu faire la promotion de Manacovid pourquoi on n'a pas voulu faire la promotion de comment s'appelle encore Artemisia avec le docteur Jaume Mouyangi qui a apporté une solution l'Artemisia ça soigne ça traite moi j'ai presque l'Artemisia à beaucoup des amis en Europe qui ont été guéris de cette maladie pourquoi ils ont dû chasser de l'ordre de médecin le professeur et le docteur qui soignaient avec l'azétromicide et d'autres molécules alors moi je me dis ils ont suspendu mais je pense que c'est une suspension je pense que c'est une suspension à long terme je ne crois pas voir Athénie Longondeux essayer d'exposer son peuple le connaissant je ne vois pas Félix-Antoine Tshisekedi ou bien Mama Denise soutenir en fait que ce vaccin puisse être pris par la population nous avons fini docteur à moins qu'il y ait un mot pour ce soir le dernier mot c'est saluer vos téléspectateurs qui nous suivent de partout et qui m'ont beaucoup réclamé saluer Chabani et sa chère épouse et dire que monsieur Goubila il doit nous permettre afin que nous puissions le rencontrer lui donner des pistes solutions pour ce qui concerne la Kyl Mbopéto et je suis content que monsieur Goubila aujourd'hui puisse prendre ses bourgmestres puisse aller dans une restructuration je suis content nous avons encore deux propositions à lui donner je ne suis pas son ennemi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup mais sauf que Kyl Mbopéto c'était quelque part un échec mais il peut encore s'y rattraper et je le salue en passant salut aussi Goubila que j'aime bien merci monsieur Jean-Baptiste docteur Jean-Baptiste Canconda merci vous êtes des lignos sacrés de la nation merci d'avoir été sur ce plateau des tables rondes dames et messieurs nous avons fini cette émission merci à vous l'avoir suivi et on vous retrouve prochainement pour d'autres numéros au revoir au revoir table rondes table rondes table rondes Sous-titrage ST' 501